Aristote, la politique L'homme est par nature un animal politique, social. Bien, mal, juste, injuste et les autres notions morales en vue de la vie en société. L'homme libre est celui qui se libère volontiers de toute activité pour mener la vie d'un simple particulier, étranger aux affaires de la cité. La vie est action, non production. Partout, il y a le facteur dominateur, subordonné. La sensation chez l'homme est le début de la connaissance intelligible. Les obligations du maître et de l'esclave sont réciproques. Celui qui commande doit posséder la vertu éthique dans sa plénitude, éthique, intellectuelle. L'artisan n'a besoin que de la vertu nécessaire à la bonne exécution de son travail, esclavage limité. Sa raison doit être apte à comprendre les indications qu'il reçoit. Critique du communisme de Platon La cité est par nature une pluralité et à trop vouloir l'unifier, on la ruine. L'homme se soucie de ce qui lui appartient en propre et rend impraticable le socialisme de Platon. Son enfant est le sien et ne peut être aussi celui de la communauté. Contradiction. La communauté des femmes et des enfants n'est pas souhaitable. L'amitié est le plus grand des biens dans la cité. La valeur personnelle des individus sera anéantie. Le rapport à la propriété et l'échange sur le travail se trouvera en difficulté à l'encontre de ceux qui jouissent ou reçoivent beaucoup en échange d'un faible travail. Partager la vie d'autrui et mettre tout en commun est pour l'homme une entreprise difficile. Mieux est la propriété possédée en commun, mais à titre privé, chacun s'appliquant à ce qui lui est propre et l'usage des fruits est commun. Possible dans les villes bien administrés. Plein de propriété des biens de chaque concitoyen met au service de ses amis et jouit dès l'heure. Les lacets démoniens le faisant avec les esclaves. La propriété privée est préférable, mais on doit en rendre l'usage commun. Modération pour les femmes. Il est noble de se détourner de la femme d'un autre. La cité ne peut avoir une unité absolue comme le préconise Socrate. Platon décide que les femmes auront les mêmes fonctions que les hommes et même éducation. Critique des lois de Platon. Regards fixés du législateur sur le territoire et sur les hommes. Statuer sur le nombre des citoyens. Expatriation du surnombre. Les lois divisant la population en deux classes, les guerriers et les gardiens. Les laboureurs, les artisans. Comment gouverner ? Et qui sera gouvernant ? Composé de démocratie et de tyrannie. Pour Phaléas de Chalcédoine, les propriétés des citoyens doivent être égales. Une cité neuve peut le réaliser avec les dotes des riches non reçues et apportées aux pauvres. Plus difficile dans une cité constituée. Platon interdit les dotes. La tolérance s'impose. Ne pas posséder plus du quintuple alloué. Les plus grands crimes viennent de nos désirs à surpasser les besoins vitaux. Difficultés. Les législateurs doivent penser aux peuples voisins et aux nations étrangères. Prévoir une force armée. Hippodamos de Millet, le Haussmann du siècle de Périclès, inventa de diviser les villes en quartiers, les dèmes. Il propose une constitution à trois classes, artisans, laboureurs et combattants. Reproche d'Aristote sur la possibilité de changer la loi existante et qui affaiblit l'autorité. La loi ne s'impose qu'à la longue. Mieux fermer les yeux sur quelques envers du législateur ou du magistrat que modifier une loi qui habitue la désobéissance à ceux qui gouvernent. Examen de la constitution, de l'acédémone, Sparte, ainsi que celle de Crète. Le but étant une bonne administration des affaires publiques et un affranchissement matériel des citoyens. Liberté des femmes spartiates. Quelle différence existe-t-il entre un gouvernement dirigé par des femmes et celui d'hommes dirigés eux-mêmes par leurs femmes ? Les spartiates ne voyaient de salut que dans la guerre. Mais les caisses de l'État sont vides. L'État est indigent et les particuliers assoiffés de richesses. Position privilégiée de Crète sur les routes maritimes. Existence des repas en commun. Toutes les classes ont accès à l'Assemblée qui ratifie par son vote les décisions déjà prises. Géronte et Cosme, cinq et dix en plus. Tous sont nourris au dépens du trésor et n'ont rien à payer. Comme à Sparte, irrégularité. Modération dans le boire et le manger, séparant les hommes des femmes. À Sparte, le peuple participe au pouvoir suprême et souhaite le maintien de la constitution. À Crète, le choix se fait parmi quelques familles. Nomination à vie qui dispense de rendre des comptes. Les familles puissantes se soustraient aux décisions de justice. Démission des charges par leurs propres collègues. Cela ressemble à l'anarchie où règnent les factions et les luttes intestines. À Carthage, réputation de la constitution. Phénicien en relation avec Tyre. Deux rois suffètes. Élus pour un an. Un Sénat de 300 membres. Élus à vie dans l'aristocratie. Enfin, un corps de juge et comité de sûreté. Les 100. Pas de tyrannie. Repas en commun. Constitution oligarchique favorisant la richesse d'une portion changeante de citoyens, qui est une soupave de sécurité. Par ailleurs, Solon, excellent législateur, a franchi le peuple de l'esclavage et fonda la démocratie athénienne. Conseil de l'aéropage, oligarchique. La magistrature, aristocratique, tribunaux, démocratiques. Périclès attribua un salaire aux tribunaux. À Platon, la communauté des femmes, des enfants, des biens, la loi sur l'ivresse, les hommes sobres présidant les banquets, l'entraînement des soldats, des deux mains. La constitution idéale est d'organiser ceux qui vivent dans la cité. La question du citoyen, ceux qui participent aux fonctions judiciaires et publiques. L'homme qui a la possibilité d'accéder aux fonctions dans un État, ayant la jouissance de ce droit, et par extension, ceux qui ne sont pas citoyens injustement. Ce n'est pas une question de fait, mais de justice. L'État ainsi constitué est une communauté identifiée par sa constitution. La vertu du citoyen est relative à la constitution, vertu civique. Accomplir la tâche qui lui est dévolue, l'homme de bien, lui, a la vertu parfaite, bon, vertueux, prudent, comme un gouvernement. Bien gouverner pour l'un, bien obéir pour l'autre. Avoir la science et l'aptitude du gouvernement des hommes libres. Obéir en homme libre, montrant toute l'excellence de la salature d'homme. Il n'est pas possible de se livrer à la pratique de la vertu quand on est un homme de peine. La vie heureuse est la fin principale d'une société. La vertu fin véritable de l'État. L'État est la communauté du bien-vivre en vue d'une vie parfaite et qui se suffise à elle-même. Choix de vivre ensemble, amitié. La communauté politique existe en vue de l'accomplissement du bien et pas seulement la vie en société. Aristote se montre en désaccord avec Platon sur la capacité politique des masses populaires. En politique, le bien est le juste, donc, l'intérêt général, éthique. Mais insuffisance des normes pour revendiquer le droit de commander et de maintenir les autres dans l'obéissance. Cet être est comme un dieu parmi les hommes. Naissance, capacité, surhomme, qui est lui-même une loi. La pratique des tyrans est d'abaisser ou d'exclure les citoyens qui s'élèvent au-dessus des autres. Ostracie. Dans une constitution idéale, cela devient le roi dans leur cité. Est-il plus avantageux d'être gouverné par l'homme le meilleur ou par les lois les meilleures ? Problème déjà posé par Platon. Un seul homme décidera mieux sur les cas particuliers. Il doit être celui qui fait les lois et doit être tenu en échec chaque fois qu'elle s'écarte du juste. L'homme parfait n'est une foule les meilleurs juges qu'un seul homme. La multitude moins accessible à la corruption. La colère altère l'individu ainsi que l'erreur. Rare de trouver des hommes d'une vertu transcendante. Une monarchie conforme à la loi, un stratège à vie, une autorité universelle. Deux hommes bons sont meilleurs qu'un seul. Peuple à produire une race digne, vivant sous un régime de liberté, soldats capables d'être et de gouverner tour à tour, d'après le mérite. Dignité royale et pouvoir suprême. Être supérieur en vertu, cet unique citoyen devient roi. Obéir à un tel homme d'une façon définitive. Les régimes populaires sont dirigés par les hommes libres et l'oligarchie par les riches. La démocratie répond à l'idée d'égalité sous le règne de la loi. Puis l'oligarchie constituée d'une manière aristocratique. Le fils succède à son père et prend sa charge. L'oligarchie interdit totalement l'accès aux fonctions publiques à une classe entière. Le propriétaire se voit le droit de participer aux affaires publiques. Le revenu séparé du travail laisse le temps à se loisir. Plus les hommes se sentent forts, plus leur appétit de domination est grand. Minorités dirigeantes et leurs enfants y succèdent. Dans la République, les magistrats sont choisis d'après la fortune et le mérite, qu'on qualifiera d'aristocratiques. La tyrannie présente le moins de caractère de la Constitution. La République tempérée est un mélange d'oligarchie et de démocratie, forme de gouvernement à tendance démocratique. L'autocratie, penchant plutôt vers l'oligarchie, éducation et naissance, accompagne la richesse. L'aristocratie se définit par vertu. L'oligarchie par richesse et régime populaire par liberté. Dans les oligarchies, aristocratie modérée qui n'exclut pas les pauvres, amende aux riches qui ne veulent pas siéger dans les tribunaux, mais les pauvres ne sont pas rémunérés. Dans les démocraties, les pauvres reçoivent un salaire, mais les riches n'ont pas d'amende. Royauté et tyrannie sont la même chose, consentement des sujets du monarque ou caractère despotique et arbitraire. Le pire étant la royauté absolue où un seul homme exerce un pouvoir irresponsable. La vie heureuse est celle qui se poursuit conformément à la vertu. Ni les riches ni les pauvres, mais les modérés peuvent le plus facilement obéir à la raison. Pas de mépris, pas d'envie, mais hommes libres, ce sont ceux qui jouissent de la sécurité personnelle la plus grande. Le plus grand bonheur est une fortune moyenne et suffisante pour vivre. Comme selon les meilleurs législateurs en font partie, chercher à obtenir la collaboration de la classe moyenne, arbitre inspirant la confiance. Il faut donner aux masses le pouvoir de voter. Partout, c'est l'inégalité qui engendre les dissensions et à la recherche de l'égalité qui suscite les séditions. Égalité numérique est selon le mérite. La démesure et l'appât du gain sont des motifs de trouble ou un accroissement disproportionné de quelques parties de l'État ou une grande puissance détenue par quelques-uns ou des citoyens écartés de dignité. Tirage au sort à EREA en Arcadis sur Malfé. Où l'élection des magistrats fit place pour motif que les électeurs ne choisissaient que les intrigants. Dans la révolution, les causes sont minimes. Donc étouffées dans l'œuf les factions des chefs et des puissants, le commencement est la moitié du tout. La démagogie sans répule cause des changements dans la démocratie en tyrannie. Changements aussi quand dans une oligarchie se crée une autre au sein même de la première. Les constitutions sont anéanties car dans le voisinage ayant la force, il existe un système opposé au gouvernement. Au contraire, les institutions sont préservées. Éléments sagement combinés, les citoyens ne violent pas la loi. Les légères infractions, les sophistes disent, si chaque partie est petite, toutes le sont aussi. Traitées avec le ménagement, les classes excluent. Laissez modérément l'appât du gain et des honneurs. Nul parmi les citoyens ne doit trop s'élever des autres en puissance, amie ou richesse. Les lois ordonnées, la fonction publique, non source de profit. Fonction désintéressée piqueniairement. Loyauté des membres de l'État, capacité, vertu et justice. Ne pas perdre de vue le juste milieu. L'égalité et la volonté souveraine de la multitude. Euripide, va où ton désir te conduit. La royauté a été instituée pour protéger les élites du peuple, l'excellence de la famille. Les tyrans, des démagogues. Le roi est un protecteur. Le tyran cherche à en tirer un intérêt personnel. Les sujets se rebellent pour se délivrer de l'oppression, haine ou mépris. Les gens de bien aiment, ne flattent pas. Le tyran cherchera à semer la défiance, maintenir le citoyen dans l'impuissance et à vilir leurs âmes pour sa sécurité et éviter sa chute. Le principe fondamental de la constitution démocratique est la liberté. Les hommes ont la liberté à partager. Chacun vivant comme il veut. Enrichir le peuple en leur donnant les moyens de faire fortune. Carthage. Bienheureux qui possède courage, tempérance, justice, prudence, qualité d'esprit, bon sens et loyauté. Les hommes croient toujours avoir assez de vertu, mais jamais assez de richesse. La vie heureuse est l'apanage de ceux qui ont une culture exceptionnelle. Des dons de caractère, d'intelligence et peu favorisés dans la possession des biens. Le bonheur de l'État et de l'individu étant identique, la meilleure constitution est celle qui assure aux citoyens la meilleure vie. Et où tout homme peut accomplir les meilleures actions et vivre dans la félicité. L'homme sensé réglera son existence sur le but qui sera le meilleur. La vie de l'homme libre est meilleure et non dans le rapport maître-esclave. Le bonheur étant une activité, l'inactivité est au-dessous de l'action. Mais la vie active n'implique pas nécessairement des relations avec autrui. Dans la constitution idéale, il y a un rapport au nombre des citoyens et du territoire. Assez nombreuses, mais pas trop, et assez pour se suffire à lui-même. Rendre au Dieu le culte qui leur est dû et assurer une retraite paisible aux citoyens, aux fonctions sacerdotales de confier ces dernières. Les prolégomènes, les facteurs qui font devenir les hommes bons, sont nature, habitude et réseau. Tout est affaire d'éducation. Éducation du citoyen, destinée alternativement à gouverner et à être gouverné. Ses plus hautes valeurs morales sont les mêmes pour les particuliers et pour les collectivités. Le législateur a le devoir de les implanter dans l'âme de ses concitoyens. L'éducation, vertu active et intellectuelle. Culture du corps et de l'âme. L'avortement sera pratiqué avant que sa vie et sensibilité surviennent dans l'embryon, pour remédier aux accroissements excessifs des naissances. Le législateur doit s'occuper de l'éducation de la jeunesse. Éducation une et identique pour tous et non privée, chacun délivrant une éducation à ses enfants. Un citoyen n'appartient pas à lui-même, mais tous appartiennent à l'État, car chacun est une partie de l'État et le soin de chacun est le soin de tous. Une affaire d'intérêt public, l'éducation sparte, l'apprentissage de la musique et du chant. Chaque groupe d'individus doit entreprendre de préférence autant les choses qui rentrent dans ses possibilités que celles qui lui conviennent. normes pour bien mener l'éducation, le juste milieu, le possible et le convenable, pareil pour les institutions. Aristote, la politique. Merci.